C'est l'été, et comme chaque été, le trafic sur les vidéos est beaucoup plus faible. Et c'est pour la même occasion que la plupart des gros youtubers en général font même une pause l'été pour ça. Ce n'est pas mon cas, mais je vais quand même vous présenter un petit peu le programme de cet été, et vous en parler un petit peu, parce qu'on va avoir une vitesse de croisière un tout petit peu réduite. Et surtout, vous parler de la rentrée qui s'annonce monstrueuse par rapport à quelques jeux sur des nouvelles qui sont tombées les 2-3 dernières semaines. Ça va être quand même assez fantastique. Alors, pour commencer le programme de l'été, tout simplement on va continuer avec Planet Zoo et Manor Lords. Une vidéo par semaine sur chaque, on va continuer jusqu'à avancer. Alors, Manor Lords, normalement, vu comment ça se passe, on devrait réussir à plus ou moins finir la saison d'ici la mi-août, voire avant. Et si c'est le cas, je passerai à 2 épisodes de Planet Zoo par semaine. Mais l'idée, en fait, c'est de vous sortir 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi. Donc, dans un premier temps, lundi pour Planet Zoo et jeudi pour Manor Lords. Et si jamais, on finit Manor Lords assez rapidement, ce qui devrait quand même être un peu le cas, Planet Zoo, donc lundi et jeudi, où on continue notre fabuleux zoo carcaillou. Avec plein, plein, plein de choses à faire, plein de décorations, de tout en mode franchise. Voilà. Maintenant, je vous disais, la rentrée va être assez fabuleuse. C'est qu'il y a beaucoup de nouveaux jeux, mais en l'occurrence, c'est pas forcément des nouveaux jeux qui vont nous intéresser dans un premier temps, mais plutôt deux gros jeux qui ont été déjà traités sur cette chaîne, mais ça fait quand même assez longtemps. Et là, il se trouve qu'il y a des grosses mises à jour qui sortent, et le premier, c'est tout simplement Satisfactory. Eh oui, la version 1 vient d'être annoncée, la version 1.0 vient d'être annoncée pour le 10 septembre, ce qui fait que, eh bien, on va repartir. Alors, j'avais commencé une série il y a un moment, je ne l'avais pas forcément fini, on avait fait un peu de trucs comme ça. Mais depuis quelques semaines, je suis en train de voir des vidéos sur des gens, alors bon, ils jouent 2000 heures, donc je ne pense pas faire une série de 2000 heures, ça va faire un peu, à une heure d'épisode à chaque fois, ça va faire 2000 épisodes. Ça va être un peu compliqué, mais l'idée, c'est que, voilà, ça fait quelques semaines que je vois, de façon assez récurrente sur YouTube, des vidéos d'usines, mais monstrueuses, que les gens font, des trucs superbes, et ça m'a vraiment donné envie de relancer Factory, et au moment où je me suis enfin décidé à l'installer, et à essayer de dépatouiller, voir ce que ça donnait, si j'arrivais à trouver un rythme, un truc comme ça, dans les jours qui suivent, l'annonce de la version 1.0 tombe, c'est le 10 septembre, et honnêtement, je suis un peu obligé de vous proposer ça, tout simplement, quand ça va sortir, donc aux alentours du 10 septembre, peut-être un peu après, enfin dans les jours qui suivent, en fait, suivant le planning, et on fera du Satisfactory. Oui, alors si Planet Zoo n'est pas terminé, ce qui sera certainement le cas, parce qu'on a quand même un gros truc, la saison Carcaillou va certainement être assez longue, et bien, c'est pas grave, on fera du Satisfactory en même temps, j'essaierai de faire, alors les épisodes seront un peu longs aussi, où on essaiera de faire des trucs bien, comment je vais faire les épisodes un peu en mode Planet Zoo, avec la plupart des épisodes joués, puis quelques épisodes timelapse, je ne sais pas encore, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires, ce que vous aimeriez voir, mais, en gros, Satisfactory, c'est une valeur sûre, c'est une série qui va arriver en septembre, et on va s'éclater. Deuxième gros jeu, qui a, pour le coup, un DLC qui arrive, et ça fait très longtemps qu'on l'attend, ça fait, c'est un jeu que, c'est quasiment un des jeux qui a lancé cette chaîne, en fait, ça doit être une de mes premières séries, avec le nombre de vidéos qui augmente, donc ça fait quand même quelques années que je n'y avais pas touché, et bien, c'est tout simplement Factorio, et oui, là, le DLC, alors désolé pour la qualité de l'image, mais c'est le seul truc que j'ai réussi à trouver, Factorio Space Edge, donc le DLC où, non seulement on va pouvoir continuer de faire du Factorio, mais on va créer des espèces de vaisseaux spatiaux qui vont pouvoir nous amener vers différentes planètes, les différentes planètes vont avoir différentes choses, alors il y a de la lave, il y a, il y a une planète de lave, il va y avoir de l'agriculture, il va y avoir des trucs de folie, une planète avec des éclairs de tous les côtés, enfin, ça va être dément, ça va relancer l'intérêt sur le jeu, qui, bon, il n'y a pas forcément besoin de le relancer, mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas forcément eu de grosses grosses mises à jour, quoique la dernière, en date, c'était d'éteindre les rails surélevés, qui était pour le coup une vraie bonne, une vraie bonne amélioration, et un vrai changement, bon, je ne l'avais pas fait en vidéo, mais là, je ne peux pas passer à côté de Factorio Space Age, donc, c'est le 21 octobre, donc, ça va nous laisser à peine un mois et demi de faire du Satisfactory pour faire du Factorio Space Age, alors, en espérant que Planète Zoo a priori sera fini d'ici le 21 octobre, on pourra donc passer sur du Factorio Space Age, combien de vidéos, là, c'est pareil, là, on va partir sur quelque chose de très très gros, très très long, ça va nous occuper quelques mois, ça risque d'être quand même très sympa, et j'espère que ça va vous plaire, enfin, je suis sûr que ça va vous plaire dans la grande majorité d'entre vous, en tout cas, moi, là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelques jours de ces décarts, qu'ils ont annoncé Satisfactory, puis après, c'est Factorio Space Age qui sort en quasiment 20 ans, je me dis, bon, c'est peut-être un signe qu'il va falloir qu'on relance l'usine de la chaîne Coensigismo, et avec ces deux jeux formidables. Petite nouveauté qui est tombée il y a 2-3 jours seulement, vous avez dû l'avoir passé sur certains de vos Youtubers, certains des gros Youtubers qui ont eu une petite preview pour eux, mais, à cet automne, il va arriver Planet Coaster 2, alors, on va lâcher Planet Zoo, on va finir Planet Zoo pour se lancer dans Satisfactory et Factorio Space Age, je pense que, donc, ils disent pour l'instant automne, on tablerait, je pense, sur du octobre, peut-être novembre, et, et, au milieu de toutes ces usines et tout, ça va peut-être être sympa de faire du Planet Coaster 2, sachant que j'ai passé pas mal de temps sur Planet Coaster 1, mais que je ne vous l'avais pas forcément montré, en fait, et Planet Coaster, c'est quelque chose qui tient, c'est un jeu, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, parce qu'un de mes premiers grands jeux de gestion, un des premiers jeux qui m'a fait vraiment découvrir la gestion et adoré la gestion sur lequel j'ai dû passer des centaines d'heures étant plus jeune, c'était Roller Coaster Tycoon, premier du nom, et quand Planet Coaster est sorti, alors le 2 était génial, le 3 moins déjà, et quand Planet Coaster premier du nom est sorti, c'était juste impressionnant, donc du coup, là, la sortie de Planet Coaster 2, je m'étais toujours dit, faudrait que je fasse du Planet Coaster, mais c'est vrai que Planet Zoo marche bien aussi, donc bon, j'avais tendance à partir sur du Planet Zoo, parce que ça me permettait de décorer, de faire des trucs un peu sympas et tout, mais là, Planet Coaster 2 qui arrive en fin d'année, je vais être obligé de vous en faire aussi, donc là vraiment, vous avez 3 jeux pour la fin de l'année qui vont être assez monumentaux, beaucoup d'optimisation avec Satisfactory et Factory Space Edge, et beaucoup de création et de créativité avec Planet Coaster 2, ça va être vraiment, la fin de l'année 2024, ça va être quand même assez phénoménal. Un autre jeu qui a été annoncé pour la mi-novembre, le 19 novembre exactement, et qui m'intéresse moi particulièrement, ça va être Flight Simulator 2024. Alors, j'avais essayé de faire quelques vidéos sur Flight Simulator, premier du nom, c'était 2020, et moi je m'éclate, sur Flight Simulator, j'ai des centaines d'heures, c'est l'aviation en général, quelque chose qui m'attire beaucoup, qui me plaît énormément, piloter et tout, c'est quelque chose, j'aurais toujours aimé être pilote, mais le problème, c'est qu'avec mes deux tessons de boutée que j'ai devant les yeux pour m'aider à voir les écrans, c'est pas forcément le plan de carrière très simple, et même si je ne désespère pas un jour passer ma licence de pilote, Flight Simulator, c'est un peu, ça comble un peu ce vide, ce vide d'envie que j'ai d'être pilote, et Flight Simulator 2020, donc le dernier en date qui était vraiment génial, à tous les niveaux, c'est vraiment génial, pour vous faire des vidéos, c'est un peu plus compliqué parce que vous volez, mais il n'y a pas grand chose à faire sérieux, c'est beaucoup de l'imaginaire, c'est beaucoup de l'imaginatif, où on fait des vols, on se balane, on fait des trucs comme ça, et là, ce qu'ils ont prévu pour Flight Simulator 2024 est assez révolutionnaire dans le sens où, plutôt que de passer par des modes ou des utilitaires à côté, comme on pouvait plus ou moins le faire avec la version courante, là, on va avoir des carrières dans Flight Simulator 2024, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire, comme vous pouvez le voir sur les photos, du sauvetage, on va pouvoir faire pilote de ligne, on va pouvoir faire du vrai pilote de ligne, pilote privé, on va pouvoir faire des livraisons dans la Cambrousse, ou là, vous le voyez en haut à droite, c'est des missions de transfert médical, et des trucs comme ça, en bas à gauche, là, on a un Hercule C-130, C-400, ça doit être un... non, c'est pas un Hercule, ça, c'est un Boeing A-400M, pardon, un Boeing A-400M, oula, désolé, sacrilège, c'est un Airbus A-400M, donc avion de transport moderne de l'armée, qui a priori, vous pouvez faire des missions de transport un peu dans la Cambrousse, et tout, donc, il y a plusieurs plans de carrière qui vont être disponibles, et ça va vraiment donner une sorte de... 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 comment... d'attrait, c'est particulier à cette... à ce jeu, ou dans lequel on va pouvoir faire, justement, des missions, et donc ça sort le 19 novembre, par contre, par contre, je ne sais pas encore si je vais pouvoir vraiment y jouer. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ma carte graphique va sans doute... Déjà qu'elle était en moitié en PLS sur le Flight Simulator 2020, là, j'imagine que ça va commencer à tousser sérieusement. Je vous rappelle, j'ai une RTX 2070 que j'avais achetée à l'époque, c'était en... c'était quand c'est en 2018. Quelque chose comme ça en 2018. Alors, elle fait toujours le taf, ça marche très bien sur Planet Zoo, ça marche très bien sur la plupart des jeux. Les jeux récents, je les fais tourner en... en comment ? Bon, pas en 4K, mais en 2K. La plupart des jeux, je les fais tourner en 2K avec... avec des settings plutôt hauts. Donc, c'est vraiment sympa, mais bon, là, je sais que déjà c'était en PLS sur 2000, sur Flight Simulator 2020. Le Flight Simulator 2024 sera forcément beaucoup plus gourmand et je me pose vraiment la question de est-ce que je vais pouvoir y jouer ? Bien évidemment, ce qui serait bien, c'est d'obtenir une nouvelle carte graphique. J'avais pour projet, ça fait de longs mois que je regarde pour une 4070, voire une 4080. La 4090, ça sert à rien, ça coûte trop cher. et puis les cartes graphiques elles fondent et puis de toute façon, je n'aurais pas la puissance nécessaire dans le PC. Mais voilà, pourquoi pas une 4070 ou une 4080, mais pour ça, il faut des sous et des sous, je n'en ai pas. Donc bon, c'est un peu le problème et ça m'amène à une question que j'aimerais bien vous poser parce que c'est quelque chose que je suis vraiment je ne suis pas contre mais c'est quelque chose que je n'ai jamais envisagé de faire mais parce que tout simplement, ce que je n'ai jamais envisagé de faire, c'est de demander un soutien financier. Alors, vous savez, la chaîne n'est vraiment pas grosse. je n'ai pas de sponso, je n'ai rien de... Les sponso entre guillemets que j'arrive à dégoter de temps en temps, c'est d'avoir des clés de jeu soit à la ressortie soit un tout petit peu en avance pour vous les présenter. C'est vraiment sympa mais bon, ce n'est jamais des gros jeux. C'est des petits jeux mais moi, ça me convient. C'est vraiment très sympa à ce niveau-là. D'ailleurs, dans les prochains jours, je vous réserverai une petite surprise dans cette optique-là. un petit jeu sympa qui va sortir, qui va passer en version 1 dans la semaine prochaine et je ne peux pas vous en parler. Il y a de l'embargo donc je ne peux pas vous en parler avant une certaine date mais disons que je vais avoir quelques petites clés à vous faire gagner donc ça va être très très sympa. Mais voilà, en gros, les sponso, ça s'arrête à ce niveau-là. j'ai des clés pour moi de temps en temps. Une fois, vraiment de temps en temps, je peux avoir 2-3 clés à faire gagner mais sinon, ça s'arrête là. Et je sais qu'il y a pas mal de YouTubers ou de streamers qui font des sortes de petites cagnottes pour essayer de renouveler le matos parce que ça coûte cher, mine de rien, une carographique, ça coûte quand même très cher. alors si je regarde vite fait pour une... Combien ça me coûterait en euros ? Bon, je les achète pour en euros mais elles sont un tout petit peu moins chères ici. Il y a moins de TVA donc c'est mieux. Mais en gros, il faudrait quelque chose comme... Bah ouais, non, mais ça reste du 700 balles. 700 balles pour une carte graphique, au mieux. Je pense qu'on peut s'en trouver une à 600. 700 balles, ouais, je pense qu'il y en a... J'avais vu les 4070 elles étaient un peu moins chères. Ouais, ça fait du 550 balles. 550 balles, je ne sors pas de ma poche comme ça et je vois que certains youtubeurs, certains streamers font de temps en temps des cagnotes justement pour doubler leur... Comment ? Leur matos ou... Ou demander un tout petit peu d'aide. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à demander, j'ai du mal à envisager parce que pour moi, c'est tout court mais je n'aime pas demander de l'argent. Je travaille pour avoir de l'argent. C'est l'idée. Et bon, les temps sont durs donc je ne peux pas me permettre de lâcher 550 balles dans une carte graphique comme ça. même si... Et puis je pourrais utiliser les maigres revenus de la chaîne mais bon, à 550 balles, là, on part sur du... Voilà, il faut quasiment deux ans de... quasiment deux ans d'économie pour... d'économie de vidéo si ça marche bien pour sortir cet argent-là. Donc c'est... Bon, c'est un peu compliqué. Et je me demandais avant de mettre ça en place de toute façon, est-ce que certains d'entre vous seraient ouverts à l'idée de... Voilà, de faire des dons à ce niveau-là juste pour que je renouvelle la carte graphique. Alors, je ne vous demande pas 500 balles mais 10 balles par-ci, par-là. Au final, si on peut couper de moitié, déjà, ça devient beaucoup plus... ça devient quand même beaucoup plus... fausable, en fait. Vous voyez, 10 balles si vous êtes 20 et si vous êtes 50 à 10 balles, la carte graphique est quasiment là. Donc là, ça me permettrait de vraiment envisager ça. Et... Contre-partie, je ne peux pas en faire pour l'instant. C'est le problème, en fait. Ce que j'aimerais bien, c'est vous proposer quelque chose en contre-partie. Là, ce n'est pas possible. ce n'est vraiment pas possible en ce moment. j'ai quelques projets mais ça va prendre beaucoup trop de temps de toute façon donc ce ne serait pas de toute façon viable. Mais voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez prêt à aider. C'est vraiment pour avoir une idée de si ça vaut même la peine que je demande. Je sais que certains seront généreux. je sais que c'est déjà le cas avec ceux qui supportent la chaîne quasiment tous les mois. Ils sont quatre et je les remercie énormément. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, ce serait quand même... Ce serait vraiment pas mal et ça me permettrait de renouveler la carte graphique et ça tient bien parce que niveau processeur, je suis béton. Niveau RAM, c'est tranquille. Les disques durs, ça ne coûte pas si cher que ça. Donc ça, ça va. Même si je n'en ai pas besoin tous les mois non plus. Mais c'est vrai que la carte graphique, ça va commencer à peiner un petit peu et ce serait vraiment utile. Mais voilà, à ce niveau-là, il faut que je vois comment faire une option. Ce serait demander un peu de soutien de votre part. Si vous aimez ce que je fais, si vous regardez les vidéos souvent et que vous voulez en voir plus, ce serait pas mal et que ça aiderait surtout les jeux. Pas que Flight Simulator 2024, mais tous les nouveaux jeux, forcément, on va les faire tourner bien mieux quitte même à les enregistrer en 4K. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça pourrait être viable. Si vous êtes quelques-uns, ce serait vraiment nickel et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo de news. ce qui va se passer cet été et ce qui va se passer à la rentrée. L'été est assez tranquille et la rentrée, ça va être limite abominable. Mais ça, ça va être pour moi, pour vous, ça va être du feu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de votre soutien continu à la chaîne et on se retrouve très rapidement du Planet Zoo du Manor Lords et bientôt, très très bientôt pour du Satisfactory, du Factoryo, du Planet Coaster 2 et sans doute du Flight Simulator 2024. En attendant, il m'a écouté. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et on se retrouve très 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 rapidement. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501